L'Église Saint-Étienne, au cinquième siècle, à la suite du saccage de l'angre, alors c'est épiscopal l'évêque décide de s'installer à Dijon, à l'intérieur du casse-tombe. Un groupe cathédral est alors formé autour de l'Église Saint-Étienne, qui deviendra le siège d'un riche et important abeille des chamins de Réguillet. L'Église Saint-Étienne, à l'Oblay, le bâtiment abrite à partir de 1896 la Bourse du Commerce, puis en 1809 la Chambre du Commerce et de l'Industrie. En 1947, le Musée Rude occupe le troncèpe nord de l'Église. En 2009, la neuf d'édifices et les bâtiments du Cloître accueillent les bureaux du Musée des Boursards et la Bibliothèque Municipale, centre-ville, section adulte. ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.